Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On va faire un plan de Pat Metheny. Aujourd'hui, les guitaristes de jazz aiment beaucoup Pat Metheny, souvent. Pas que, mais bon, c'est quand même un des grands guitaristes du XXe siècle. Il n'est pas mort, donc il continue à être un très grand guitariste. Il a commencé très jeune à être un très grand guitariste. Vous écouterez un album qui doit s'appeler Bright Size Life, je crois bien, où le mec avait genre 24 ou 23 ans, avec Jaco Pasterius et Bob Moses. C'est un album carrément hallucinant pour cet âge-là. C'est-à-dire que c'était un type très mûr, très jeune. Donc la précocité n'a rien à voir avec le génie. Mais dans ce cas-là, je crois bien que le mec est un peu les deux. Moi, j'ai pas mal bossé Pat Metheny quand j'étais môme. C'est quelqu'un qui m'a un peu occupé. Il y en avait d'autres, mais lui, ça m'a occupé. C'est un des rares guitaristes que j'ai pas mal étudié. Parce que c'est un type qui est fan de Coltrane aussi, entre autres, pas que, mais voilà. Et donc c'est un type super passionnant à apprendre, notamment en termes de chromatisme. Alors je vous avais montré un petit plan dans une des vidéos, où on parlait vaguement de chromatisme. Et bien ce plan, on va le décortiquer un petit peu pour voir ce qu'il fait. Ce plan, ça faisait comme ça. Ce plan, je l'ai retrouvé. Je sais où il est. Vous écouterez l'album Wish de Joshua Redman. Et en fait, ça joue en quartet. Et du coup, ça joue vraiment super. Pat Metheny, il y a le grand groupe, d'accord ? Des fois, vous pouvez trouver ça un peu guimauve. Moi, il y a des albums que je trouve géniaux. Et c'est aussi parce que c'est mon enfance. Mais quand c'est en trio, ça ne fait pas semblant. Ça joue d'enfer. Il a un sens mélodique complètement incroyable. Voilà, c'est un grand guitariste. Allez voir. Vous n'aimerez peut-être pas. Mais là-dedans, si vous vous mettez à bosser Pat Metheny, il y a, allez, 10 ans de boulot sans aucun problème pour vous, pour apprendre des choses tous les jours. On va apprendre par voir ce qu'il a fait là-dessus. Lui, ce qu'il a fait, c'est que ça, c'est un blues. C'est un morceau qui s'appelle Turn Around. Et c'est un morceau composé par Ornette Coleman. Donc, c'est une reprise. Ornette Coleman, qui est un de mes préférés aussi, parce qu'il faisait des thèmes très, très naïfs. J'adore, j'adore. Après, tout le monde n'aime pas. Même moi, j'adore. Voilà, la naïveté, souvent, ce n'est pas loin de la poésie. Donc, on se fait une petite grille. Je vous montre vite fait ce que c'est en gros la première ligne. La première ligne d'un blues, d'accord ? Donc, je ne fais que la première. Voilà, à la fin, j'ai fait un altéré. On va voir pourquoi. Son plan, c'est... En l'instant, j'étends ça. On est en blues en Do, d'accord ? Donc, c'est un blues en Do. Et lui, il commence par faire... Bateau. Penta mineur. Il fait une espèce de thrill ici, entre la tierce mineure et la tierce majeure. Je vous enjoins d'aller voir cette vidéo, le son du blues numéro 1, qui vous expliquera une partie du son blues. Peut-être que si vous regardez cette vidéo, vous savez déjà ça, mais ça va peut-être vous aider à, je ne sais pas, à trouver d'autres combinaisons, etc. Voilà, donc ça fait... Ok, donc il fait... Il revient ici sur la tonique, et ensuite il démange pour faire... Donc, en fait, là, il a fait... C'est un grand chromatisme. Pat Metheny, c'est un des super cadors du chromatisme. Le chromatisme, on y reviendra dans des formations spéciales, mais en fait, il faut arriver à le casser, comme on l'a vu, mais surtout lui faire prendre des appuis sur des contours qu'on connaît et qui sont sûrs. Eh bien, lui, il met des appuis sur une gamme qui est dessous, qui va plutôt être une gamme dorienne, d'accord ? Donc, il fait... Voilà. Ça, c'est pentamineur, mais après, il fait... Dorien, il fait... Donc, il a fait un immense chromatisme entre ici et ici. Et en fait, on n'y a vu que du feu, parce qu'il a pris des appuis sur la pentah et sur la gamme dorienne. Donc, quand on le fait en contexte... Je suis obligé de tendre. Le truc intéressant, c'est qu'en fait, quand il fait... Il y a une note là-dedans qui n'a rien à faire dans cette couleur-là, parce que la couleur éolienne dans le blues... Ici... Cette note-là, c'est pas terrible pour n'importe qui. Mais bon, Pat Netany, il arrive à rentrer ce qu'il veut, où il veut. D'accord ? Ce qui est très intéressant dans ce truc-là, c'est qu'en fait, quand vous faites un blues... Je vous donne un autre petit truc, là, c'est cadeau, attention ! C'est la fête. On a le premier accord. La deuxième mesure, on passe dans le degré 4. La troisième mesure, on revient sur le premier. Et la quatrième mesure, avant de retourner sur le 4 pour de bon, on peut faire un altéré. On reste sur le 1, mais on l'altère. Et pourquoi on fait ça ? En fait, on fait ça simplement parce que, comme on va sur le 4... Dans cette quatrième mesure, avant d'aller sur le 4, on se dit... Bah tiens, on peut faire précéder cet accord 4 par son 5 à lui. Et son 5 à lui, c'est le 1. C'est dingue, regarde, ça fait première mesure, deuxième mesure, troisième mesure. D'accord ? Donc en fait, le 1 s'altère juste le temps d'une mesure ou même moins, juste pour faire arriver plus sur le 4. Ça, c'est un procédé de jazz à fond. On ne le voit pas trop dans le blues-blues, un peu blues, quoi. Mais dans le jazz, c'est vraiment très, 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 très courant. C'est même... Alors, c'est pas obligatoire, mais on le voit beaucoup, beaucoup. Donc du coup, quand il joue... Ça, c'est la quinte dièse de l'accord 1, qui est altérée pour aller vers la neuvième du 4. Et nous, qu'on entend... Toutes les tensions linéaires, l'altération, on y reviendra, mais c'est de la tension linéaire. C'est-à-dire, comment je fais pour faire sentir des côtés altérés, des côtés tendus à des moments. Si vous êtes en funk, en fa, par exemple, pendant des plombes, comme, je sais pas, en Cantaloupe Highland, par exemple. À un moment, vous avez envie que ce soit pas juste un fa... S'il y a un mec qui joue un fa mineur comme ça, ou pendant des plombes, vous allez en avoir marre complet. Et puis lui, il va s'emmerder à accompagner. Dans ces cas-là, il va falloir mettre des tensions à certains endroits de la carrure, pour relancer la chose, pour relancer l'intérêt, pour titiller un peu l'improvisateur, pour qu'il aille plus loin, pour faire des fausses cadences. On apprendra tout ça. Comment mettre du tonal dans le modal, et comment mettre du modal dans le tonal. Ça, on apprendra de façon très précise, parce que c'est un truc très puissant. Avec ça... Vous avez des appuis de chromatisme qui vont vous servir à gagner en pouvoir, en power expressif. Si vous apprenez bien ça, vos chromatismes, ils vont commencer à ressembler à quelque chose. Ils doivent prendre appui sur des choses d'une gamme Pinta, ou d'une gamme majeure, sur des angles. On en reparlera dans une formation spéciale. Téléchargez tous vos trucs, vous aurez accès à tout un tas de choses. Notamment, bientôt, une formation sera disponible, qui s'appelle Procédé d'acquisition mélodique. C'est comment on fait pour augmenter son vocabulaire, l'exploser, passer en créativité dans le travail. Pas juste apprendre des plans, mais comment on fait pour que ce plan, par exemple, comment on peut faire pour qu'il me donne 200 plans à moi. Dont on ne dira pas, c'est pas de mes tennis, d'accord ? Voilà, inscrivez-vous en téléchargeant un e-book ou une vidéo quelconque, et vous serez au courant, vous serez tenu au courant par e-mail. Bye bye, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501